Musique A quoi servent les reins et comment ils fonctionnent ? Les reins sont des organes au nombre de deux situés dans la partie postérieure de l'abdomen. Ils ont pour rôle d'épurer le sang des déchets liés à la vie cellulaire, par exemple l'urée qui est un produit de dégradation des protéines, et à l'alimentation. Pour cela, ils sont connectés au flux sanguin et reçoivent un débit de sang important, équivalent à 20% du débit cardiaque, c'est-à-dire presque 1500 litres de sang par jour. Tout ce sang va être filtré pour former l'urine, dite primitive. Une grande partie sera réabsorbée pour revenir dans le corps, tandis qu'une petite partie sera éliminée avec les déchets, sous forme d'urine définitive dans la vessie. Les reins ont aussi un rôle de fabrication d'hormones, comme l'érythropoïatine, qui permet la fabrication de globules rouges. La rénine, qui régule la tension artérielle et assure la synthèse de la vitamine D, qui joue un rôle important dans la fabrication osseuse. L'architecture des reins est la suivante. Dans chaque rein, on retrouve un million d'unités fonctionnelles rénales, appelées néphrons. Et dans chaque néphron, on distingue A. Le glomérule et son floculus, un sac avec en son centre une pelote de petits vaisseaux très perméables qui permettent de filtrer le sang. Ce filtre permet de conserver les cellules sanguines et les grosses substances dans le secteur sanguin et de laisser passer les petites molécules dissoutes dans le sang. B. Le tubule, dans lequel circule le liquide filtré, l'urine, jusqu'à sa sortie du rein. Tout au long du trajet de l'urine dans ce tubule, des échanges avec les vaisseaux adjacents vont être réalisés, permettant d'éliminer certaines substances, ou au contraire, de récupérer des substances filtrées nécessaires à notre survie. L'eau, le sel, etc. Les reins sont aussi un lieu important d'élimination de médicaments, qui peuvent être éliminés par simple filtration et ou par une sécrétion tubulaire. Ceci explique l'importance de connaître la fonction des reins avant de prendre des médicaments, et selon les capacités rénales, la nécessité d'adapter la quantité de médicaments à prendre pour éviter les surdosages. A la sortie des reins, l'urine s'écoule dans des tuyaux, les urtères, jusqu'à la vessie, qui permettra de recueillir l'urine avant de l'éliminer lorsqu'on le souhaitera. Les maladies rénales sont dans leur très grande majorité non douloureuses, et seules les analyses de sang et d'urine permettent de les détecter précocement. Des symptômes peuvent apparaître, comme une intoxication avec de la fatigue, un essoufflement, une perte d'appétit, des nausées, des vomissements, des crampes, des troubles du sommeil, puis des troubles cardiaques, respiratoires ou neurologiques, et finalement le décès. Habituellement, ces troubles n'apparaissent que lorsque plus de 90% de la capacité de filtration rénale est détruite. C'est-à-dire à un stade déjà très avancé de la maladie.